Musique 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 Hello les beautés, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo spéciale Bagage à main intelligent C'est vrai que l'angle est pas génial Que je suis pas super bien mise Mais bon j'ai pas 36 solutions Sachant que si je tourne un petit peu vers là bas Vous allez voir l'escalier Sachant que si je tourne un petit peu vers là bas Vous voyez un miroir en forme de lune qui est juste magnifique Mais le problème c'est que vous allez voir tout ce qu'il y a en face Et je veux pas que vous voyez tout ce qu'il y a en face Parce que c'est un gros gros bazar Aujourd'hui je vais vous présenter Ma façon à moi de faire un bagage à main De façon intelligente Pour gagner le plus de poids et de place possible Donc c'est parti Je ne sais pas exactement dans quelle ordre il faut le dire Mais en gros un bagage à main doit faire Maximum 55 cm de hauteur 40 cm de largeur Et 23 cm de profondeur Moi et bien il y est presque à 1 ou 2 cm près Mais en gros ça passe quand même quoi Parce que c'est vendu comme bagage à main standard Donc que vous preniez un trollet ou pas Ça doit respecter ses dimensions Moi personnellement pour le bagage en soute J'aime avoir un bagage de bonne qualité Parce que tout simplement il est balancé, retourné et tout ça Mais pour mon bagage à main Je ne me suis pas vraiment attardée sur la question J'ai acheté mon bagage à main directement Chez Action et il m'a coûté 17,99€ l'année dernière Et honnêtement voilà J'ai déjà utilisé deux fois, une ou deux fois je pense En tout cas pour deux voyages en avion Ça c'est sûr Il se présente comme ça Donc là on a la petite partie avec tirette Et alors ici la petite partie standard comme ci Voilà Je vais mettre un coussin ici C'est beaucoup mieux comme ça Deuxième règle à suivre quand on fait un bagage à main C'est de toujours, 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 toujours Avoir vos appareils électroniques chargés Et votre batterie à disposition Si vous les prenez dans votre bagage à main Parce qu'ils peuvent vous le confisquer Si votre batterie n'est pas chargée Et encore plus si vous n'avez pas votre chargeur De plus si votre appareil photo, caméra, téléphone, etc Non peut-être pas téléphone Mais mon appareil photo et caméra surtout Est récent Que c'est un modèle récent Je vous conseille d'avoir la preuve de paiement sur vous Parce qu'ils peuvent aussi vous la demander légalement L'autre règle à suivre C'est de surtout jamais avoir de choses coupantes Dans votre bagage à main Style coupons, petits ciseaux, taille crayon Voilà, toutes ces choses qui coupent On ne peut pas avoir encore moins un couteau suisse Voilà, tout ça on ne prend pas De toute façon, voilà, j'en vois pas trop l'utilité Enfin moi j'ai toujours un ciseau et un coupong Dans mon bagage en soute Mais j'ai dit bien dans mon bagage en soute Maintenant c'est vrai que parfois Vous pouvez mettre votre bagage à main en soute Mais on ne sait jamais si on vous le refuse Vaut mieux éviter Parce qu'après ça nous évite l'embarras en fait On ne peut pas non plus avoir, je pense plus D'un litre de liquide Compte tenu dans dix petites bouteilles De 100 millilitres chacune maximum Donc ça doit être dix petites bouteilles Enfermées dans un zit Donc en gros, si vous voulez prendre des liquides Vous avez droit à dix petites bouteilles Comme celle-ci Moi perso, j'évite Si c'était pour moi Mon conseil vraiment c'est éviter les liquides Sinon, vous avez droit à des mini formats On vend des produits mini comme ça Chez D, chez Creuil de Vatte, etc Mais moi honnêtement je vous déconseille Parce que c'est des problèmes en plus Parce que même si c'est dans la réglementation Ils vont ouvrir votre bagage Regardez tout ça Maintenant si c'est des médicaments C'est pas la même chose Je sais pas qu'il y a d'autres règles Mais je les connais pas exactement C'est à aller voir toujours sur le site De votre compagnie aérienne Dans tous les cas, moi voilà Je vous déconseille les liquides Et encore plus tout ce qui est Déo, mousse, etc Produit avec du gaz à l'intérieur C'est strictement intéressant J'ai pris mon petit carnet Avec tout ce que j'écris dessus Parce que pour moi Le bagage à main C'est vraiment un jeu de dégo En fait tout simplement Il y a des bagages à main Qui sont de poids illimité Et ça c'est plutôt pas mal Parce que 20 kilos pour une fille Moi perso Ça m'ennuie Quand je pars une semaine ça va Mais quand je pars presque deux semaines Ça me pose réellement problème De n'avoir que 20 kilos C'est très compliqué Du coup Je mise énormément Sur le bagage à main Et je vais vous expliquer Comment je l'optimise au maximum Je commence toujours Par mettre au fond Tout ce qui est magazine Etc Mais là en l'occurrence Je vais mettre ici Parce que là c'est une partie lisse Et là c'est pas lisse du tout Il y a les barres Vous voyez Du trollet Donc je mets toujours un magazine Au fond Normalement On nous achète chaque année Un magazine avant de partir C'est un petit peu la tradition Un magazine qu'on ne lit pas En général On lit notre article préféré Sur Kate Middleton Sur Christina Cordula Sur Kim Kardashian Et puis on regarde les images Comme si on avait 6 ans et demi Mais bref Moi je prends toujours Donc un carnet de voyage Bon ça j'ai pris un carnet au pique Je dois vous avouer C'est un carnet totalement vierge Parce que si vous êtes comme moi J'ai toujours été youtubeuse En fait je suis youtubeuse née C'est à dire que j'ai plein de carnets Dans lesquels je n'écris pas Parce que je suis complètement fan de carnets En l'occurrence Celui-ci vient de Action Je l'avais payé 2 euros Et voilà Je prends toujours un petit carnet Pour écrire mes souvenirs Si j'ai besoin Écrire ça me calme énormément Et en vacances Ça me fait du bien Ensuite je prends toujours un bouquin Celui-ci c'est Le soldat peaceful De Michael Michael Morpugo Je sais pas trop comment dire Je vous conseille ce livre C'est vraiment un des livres Qui m'a fait tomber amoureuse Des livres sur les histoires de guerre Etc Voilà J'adore en plus ce format-ci En fait de base c'est à mon chéri Mais je lui ai volé Parce qu'en fait le format de poche Il ressemble pas du tout à ça Il a pas ce côté authentique Je sais pas si vous voyez Mais j'adore Je vous conseille vraiment ce livre Bon là je pense pas Que je vais prendre celui-là Pour partir Mais c'est vraiment parce que C'est un de mes livres préférés Donc il est tout le temps dans ma chambre En fait Et alors aussi au fond Je cale toujours Un petit plumier En général je le cale Dans le coin là Mais je prends toujours Mon plumier Bon là il est encore rempli Les colles Mais en général Je prends le strict minimum Ou alors je prends Une toute ou toute petite trousse Avec juste Les 4 bics Un peu fun comme ça 2 ou 3 bics bleus Et toujours aussi Un ou deux petits portemines Voilà je prends en général Des toutes petites trosses Moi il me faut écrire Si j'ai pas de quoi écrire Ça me stresse Et alors ce que je peux faire aussi Parfois c'est prendre Un bloc de feuilles Tout dépend de mon livre Deuxième chose Que je vais vous expliquer Ça va être la chose La plus complexe Donc on va passer A l'autre côté Et ça c'est vraiment Un truc qui marche à tous les Quand j'allais faire les magasins Je gardais toujours Les petits sachets Comme celui-ci Comme celui-ci Même les moches De la pharmacie Vous avez compris Je garde toujours Les petits sacs Comme ça Maintenant Ils n'en donnent plus Mais je les récupère Les mêmes chaque année En fait moi je suis une fan De sacs Je suis une grande collectionneuse Donc tout ce qui est sacs Admettons qu'on offre Vous voyez les sacs cadeaux Et tout ça J'ai deux énormes bacs Où je les garde tous Et quand ils sont encore beaux Parfois je réoffre Ou parfois tout simplement Je les garde pour moi Ou quand je dois aller quelque part J'aime bien prendre un sac joli Plutôt que prendre un moche sac De chez Aldi Vous voyez En gros je vais me servir de ça Pour mettre les chaussures à talons En moyenne J'en prends deux ou trois paires Ça ce sont deux paires Que je vais en théorie prendre Pour partir Et donc je vais tout simplement Mettre chaque chaussure Dans un sachet Bon mais c'est pas tout En fait non seulement Je vais mettre mes chaussures à talons A l'intérieur Mais je vais m'en servir Pour stocker d'autres choses Vous allez comprendre très vite Par exemple Dans une chaussure comme celle-là Je vais passer un sachet Si vous avez des escarpements Et toute cette technique Elle marche du tonnerre Et c'est ultra bien Donc voilà ce que ça donne Le sachet est mis comme ça Et en fait une fois que le sachet Est mis dans la chaussure Je vais passer tous mes bijoux comme ça Que j'ai mis Voilà tous mes petits colliers Par exemple Et je vais les mettre à l'intérieur Pour remplir la chaussure en fait Et gagner de la place Et en fait ça va me permettre De gagner de la place Et du poids dans ma grosse valise Ma chaussure est gentille Et je la mets de cette façon Ça c'était pour les colliers Je les mets chacun dans un petit truc Maintenant les bracelets En général je les mets toutes Dans un petit truc comme ça Je vais vider l'air Les petits sacs comme ça Qu'on trouve dans le rayon de nourriture Mais ça tout simplement Ce sont mes sacs de chez Shein Donc quand j'ai commandé mes bikinis Du coup je les ai tous recyclés Je les ai tous gardés Pensons à l'environnement les gars Je vais tout simplement Passer mon sachet comme ça Pour qu'il remplisse Ma chaussure Et je trouve que c'est vraiment Pas mal comme idée Autre chose que l'on peut mettre Pour remplir sa chaussure C'est les bas de bikini Et les bas de sous-vêtements Bien sûr je ne vais pas vous montrer Comment je mets mes bas de sous-vêtements Voilà vous savez ce que c'est un sous-vêtement Je vais vous faire l'exemple Les bas de bikini Donc preuve-lotte Je passe un sachet Bon je dois vous avouer Que les sandales ainsi Ce n'est pas vraiment le meilleur exemple Mais dans les escarpins Ou dans des espèces de petites chaussures Fermées la montante Comme ça la mode Avec des lacets ici Ça marche du tonnerre Parce que c'est vraiment Mastock C'est vraiment épais Et du coup ça vous perd de la place Pour rien Bon moi cette année Je voulais être transparente avec vous C'est ça que je comprends J'ai tout misé sur le talon de carré Pour être à l'aise Mais les autres années J'ai toujours 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 pris Au moins deux paires de trucs ainsi Avec des laçages Et du coup ça prenait énormément de place Donc cette technique là Marche trop bien là-dessus Et même sur les escarpins Je vais prendre tout simplement Mes bas de bikini Et je vais les passer tout simplement A l'intérieur De la même façon Et voilà Votre chaussure est remplie Vous savez pourquoi je vous dis Que comme ça vous gagnez de la place Parce qu'en théorie Vous voyez là J'ai ma chaussure Qui est mise comme ça Et donc je vais mettre l'autre en face Et du coup Il va y avoir vraiment Cette partie là Même si ce sont des sandales Cette partie là Elle va être perdue Du coup je préfère la remplir comme ça Que de devoir mettre un truc au milieu Comme ça c'est bien compact C'est bien ferme Ça ne bouge pas Et vous avez vraiment Cette partie qui est optimisée Et c'est vraiment ça que je veux vous dire C'est que même si vous prenez Les petites sandales ainsi La partie du milieu Elle est perdue Entre guillemets Et là en fait Vu que vous remplissez un max Ça vous n'oblique rien Voyez moi Il n'y a pas d'espace C'est génial C'est rempli Vous gagnez de la place Et vous gagnez du poids Dans votre grosse valise Moi je vous conseille vraiment De commencer par privilégier les bijoux Mettez d'abord tous vos bijoux Tous ces gros colliers Qui pèsent lourd Qui sont un peu mastoc Privilégiez d'abord Tout ce qui pèse lourd Ensuite vous privilégiez Les bikinis Parce qu'ils pèsent plus lourd Et en général On va pas se mentir La lingerie Ça pèse rien Donc s'il y a un truc Que vous devez pas mettre C'est la lingerie Privilégiez d'abord Tout ce que je vous ai dit Dans l'or Ensuite une fois que ça c'est fait Voilà c'est rangé comme ça Ce que je devais vous dire C'est que la technique du collier Je les mets chacun Dans un petit poil au chon Que j'ai acheté chez Action Pour même pas 30 cents Pour les 10 je pense Donc voilà il faut y aller Et sinon pour les autres Je mets toujours dans un petit sac à cible Que ce soit bague Bracelet Ou boucle d'oreille Petite astuce Du coup faire comme ça Ça vous évite de prendre des trousses Parce que les trousses C'est lourd Et les sachets C'est réutilisable C'est super pratique Super maniable Contrairement à certaines trousses Et vous savez vraiment intercaler Donc ça vous fait même Gagner de la place Dans votre grosse valise Et en plus de ça Une fois que vous allez arriver là-bas Vous allez pouvoir ranger Dans les tiroirs et tout de l'hôtel Donc ça vous pose pas trop de problème Au pire des cas Moi je prends toujours Une petite trousse Moi parfois je les laisse même Dans les trucs à vie Ça pose pas de problème quoi Y'a personne qui va aller regarder Dans votre chambre Comment vous ranger vos affaires Le plus important C'est comment vous présenter sur vous Et le plus important C'est de pas payer En plus quand on passe Sur nos valises Parce que ça c'est bien embêtant Ensuite une fois que ça c'est fait Donc moi en théorie J'ai trois paires de chaussures Donc ici c'est un peu Rempli de chérambique Du coup moi ce que je vous conseille De faire c'est de mettre Vraiment tout autour Des sandalettes Que vous allez mettre Dois à dos Comme ceci Et vous les mettez vraiment ici Là je dois vous avouer Que vous menez un petit peu Parce que oui je les mets comme ça Mais je les mets toujours Dans mon sachet Pour pas les abîmer Vous voyez j'en ai calé une ici Et alors je vais en mettre une ici Voilà Juste pour vous montrer Et donc ça cale bien Tout commence à être bien rempli Ça c'est juste un côté Et il y a l'autre N'oubliez pas qu'il y a l'autre Ensuite une fois que c'est calé Je vous conseille de prendre Vos hauts de bikini Et vos soutiens-gorges Et alors aller caler Encore une fois Je vais pas vous montrer Mes soutiens-gorges Si vous voulez savoir Ce que je porte En gros C'est une combi Qui vient du haul Shein Je vous le mets Juste ici Et pareil pour les chaussures Juste en début de vidéo Normalement J'essayerai de vous mettre La vidéo spéciale Tendance de l'été 2017 Où les chaussures Ataient présentées De même Je vous aurais mis aussi Le haul primaire Donc si vous cliquez Dans un petit Vous avez tous les petits Qui s'affichent Et du coup Vous pourrez aller voir les vidéos Donc pour les deux paires de chaussures Elles sont présentées Dans deux vidéos bien distinctes Donc celle en ligne Dans le haul primaire Et les noirs dans Les tendances printemps Eté 2018 Donc si vous allez voir Cette vidéo Le lien des chaussures Ce sera en barre d'infos Donc la plupart de mes bikinis Viennent de chez Shein Alors moi ce que je vous conseille Autant Tout à l'heure Je vous ai conseillé De privilégier Donc bijoux Ensuite bas de bikini Ensuite bas de sous-vêtements Autant maintenant Pour tout ce qui est Haut de maillot de bain Et soutien-gorge Si vous portez des soutien-gorge En coque Je vous conseille De commencer par ça Parce que c'est ce qui pèse Le plus lourd Maintenant si vous portez Des sous-vêtements Sans coque Les trucs tout transparents Dans telles Ne privilégiez pas ça Privilégiez plutôt d'abord Les bikinis Et vous les calez bien Moi j'en prends un Pour chaque jour Des bikinis Donc il y en a partout En réalité Quand je fais ma valise Mais là je ne pouvais pas Tout amener Sinon la vidéo Elle est durée oublante Ça c'est des trucs Qui sont vraiment Très maniables Qui prennent de la place Mais qui pèsent aussi Il ne faut pas croire Les bikinis ça pèse Les sous-vêtements ça pèse Alors moi un truc Que j'ai oublié de vous dire C'est les ceintures J'ai oublié d'en prendre une Mais en fait Les ceintures c'est super pratique Parce qu'en fait Je commence toujours par mettre Mes ceintures comme ça C'est des grosses ceintures Comme ça elles prennent Tout le contour Et on dirait qu'elles ne prennent Pas de place du tout Mais pourtant elles sont là Donc je les mets vraiment Tout au contour Et après je les bloque Avec les chaussures Et du coup Elles sont là Mais on ne les sent pas C'est comme admettons Si je dois prendre un drap Ou si je dois prendre Un essuie ou quoi Je les étale toujours De façon à ce qu'ils ne prennent Pas vraiment de place Et comme ça j'ai l'impression Qu'ils recouvrent un petit peu Mais ça c'est plutôt Dans mon bagage en dessous Ce sera l'objet d'une autre vidéo Que je sortirai plutôt Dans quelques années je pense Commencez toujours par les ceintures De ce côté là Ensuite autre petite chose Que j'ai à vous dire C'est que si vous prenez Des pochettes comme moi Je vous conseille vraiment De vous en servir comme trousse Ou tout simplement pour ranger Comme je vous disais tout à l'heure Les bas de bikini etc Donc ça c'est à vous de choisir Mais moi je les mets toujours Dans mon bagage à main Je les cale quelque part Comme ça je prends toujours Des mini sacs Qui ne prennent pas de place Mais au moins j'en prends 2-3 comme ça Ça me permet de me changer De ne pas avoir toujours Le même sur moi J'ai horre de ça Ça c'est ça même J'ai pris marque Ou alors ce que je peux Je vous conseille aussi C'est de mettre Tout ce qui est côté slip Comme ça Parce que moi j'en prends toujours Vous les mettez dedans Et alors les bandes hygiéniques Je les mets aussi là dedans Ce que je fais aussi En général C'est que je cale Des petits paquets de mouchoirs Par ci par là Parce que c'est très léger Mais ça prend de la place Du coup ça va pas vraiment Changer le poids De votre bagage à main Par exemple le mien Il doit faire 12 kilos Je sais bien que si je mets 2-3 petits paquets de mouchoirs Par ci par là Ça va pas changer le poids Mais en attendant Ça va me faire gagner De la place dans la grosse valise Et alors pour tout ce qui est tampon Vu que c'est vraiment bien fermé Ça c'est scellé C'est pas comme les bandes hygiéniques Où on a une entrée directe Si vous touchez là Vous avez déjà la bande Et donc c'est pas propre du tout Je les laissez à l'air libre Les tampons Moi j'en prends toujours Même si je suis pas censée Être indisposée Pendant les vacances Si tout le monde en prend 2-3 Et qu'il y en a une Qui est indisposée Bah du coup Elle est pas dans la merde Entre guillemets Comme ça tout le monde en a pris Et tout le monde peut l'aider Du moins ça peut la dépanner Je les mets un peu en vrac Comme ça Dans le bagage à main Petit aparté Ces tampons là C'est tout nouveau Je les ai reçus Parce que tout le monde les reçoit C'est une tuerie ces trucs Franchement Ils sont géniaux Je vous conseille Vraiment 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 De les essayer Ça n'a plus rien à voir Avec les anciens C'est un vaisseau spatial Ce tampon On est ici pour parler De trucs de filles Moi je suis pas gênée Dernière chose Que je vous conseille D'avoir tout le temps sur vous C'est une tenue complète Du matin Et une tenue complète Du soir Donc une tenue complète De la journée Si vous allez en mettre deux C'est bien Parce qu'on ne sait jamais Ce qui peut arriver Moi je prie toujours Que ma valise arrive à temps Du coup j'essaye toujours D'être prévisible Là il y a un petit short J'avoue c'est pas le plus neutre Et alors un petit haut Qui vient aussi de chez Shein Et alors ma petite robe Qui vient également de chez Shein Mon short vient de chez Bershka Si vous vous posez la question Moi ce que je vous conseille C'est de prendre toujours Robe combi Pour être à l'aise Et pour faire simple Pour la tenue du soir Et alors pour la tenue du matin Je vous conseille de prendre Un short neutre Pas comme moi Et deux hauts Comme ça vous êtes sûr D'avoir deux tenues du jour Deux tenues du soir Et normalement D'ici là votre valise Est censée être revenue Là où vous êtes Du coup voilà Là mon bagage à main Est terminé Bien sûr Mon bagage à main Il pourrait toujours Accraquer Je dois toujours M'asseoir dessus Pour le fermer Mais il ne dépasse Jamais 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 La limite autorisée Du coup voilà N'oubliez pas que Si vous avez une limite De poids La limite de poids Doit comprendre Votre sac à main Plus votre bagage à main Ensemble Donc si par exemple Moi j'ai 12 kilos Si mon sac fait 2 kilos Mon bagage à main doit faire 10 kilos Je ne sais pas si vous avez compris Ce que je vous conseille aussi D'avoir toujours dans votre bagage à main C'est des médicaments Style d'affalgan Style touristique Par exemple Comme ma maman Elle a des problèmes Quand elle voyage Je vous conseille D'avoir toujours ça sur vous Pour la simple et bonne raison Que ce serait bête De gâcher le voyage Pour rien Quand on part en vacances On a envie d'être heureux Happy Autre petite technique Que moi j'utilise C'est que par exemple Si je prends 3 paires de talons J'essaie toujours d'en prendre Genre une compensée Ou une super confortable Ou alors par exemple Les grosses sandalettes Par exemple Pour éviter de perdre la place J'essaye de les mettre sur moi Comme ça Ça me fait gagner de la place Et du poids J'essaye aussi de mettre Mes bijoux qui pèsent le plus Mes boucles d'oreilles Qui pèsent le plus Essayer d'avoir un élastique sur moi Enfin je joue vraiment là-dessus Si j'ai envie d'une veste Je la mets sur moi En fait quand je prépare ma valise Je prépare tout ce que j'ai besoin Et puis j'essaye De me faire une tenue pour partir Avec toutes ces choses Que j'aurais besoin Style Je prends un accessoire Que j'avais prévu de prendre Des chaussures que j'avais prévu de prendre Un sac que j'avais prévu de prendre Comme ça C'est pas des choses à prendre en plus Genre quand je pars en vacances Je ne prends jamais de basket A quoi ça sert ? Qui met des baskets en vacances ? Je veux dire À part des petites sandalettes Et des talons le soir Je ne mets rien d'autre Du coup voilà Je ne prends jamais de basket Prendre des baskets Prendre du poids dans la valise Pas les porter des vacances Juste les mettre dans l'avion Prenez-vous des chouettes sandalettes Des trucs assez épais Vos sandalettes les plus lourdes Soyez technique et intelligente De la même façon Si vous aimez bien les chapeaux en paille Mettez-le sur votre tête Pour éviter de l'écrabouiller Moi je suis vraiment toujours Toutes ces techniques Pour essayer de gagner Du poids et de la place Je vous avais fait une vidéo Bien sympa Sur ma valise Elle est trop lourde Que j'avais sortie l'année dernière Je l'avais fait une vignette Bien sympa Je vous la mets juste ici Dans le petit i Ça vous aidera aussi Avec votre valise De façon intelligente Du coup voilà les filles Moi je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo D'ici là Sentez-vous belle Sentez-vous bien Je vous aime très fort Et je vous fais plein de gros bisous Et petit flamant rose Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz